Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Aujourd'hui on se retrouve à l'atelier pour le remplacement d'une poulie débrayable sur un alternateur. C'est un organe qu'on oublie très souvent de vérifier et qui est pourtant très utile. On verra dans cette vidéo quels sont vraiment les points importants de cette poulie, à quoi elle sert. En même temps je vous ferai voir son remplacement sur un alternateur déposé parce qu'à 90% des cas il est quasiment très difficile de le remplacer sur le véhicule. Donc ça nécessite la dépose de l'alternateur. Donc du coup ici celui de la Mercedes. Donc c'est un alternateur que je vais restaurer. Il y avait du jeu dans la poulie donc je vais en profiter pour changer la poulie débrayable avec vous. Sinon on se retrouvera dans de nombreuses vidéos autour de l'alternateur et je vous ferai voir comment remplacer les roulements, comment remplacer les charbons et tous ces petits éléments qu'on peut remplacer au lieu de remplacer entièrement l'alternateur. Donc ça ne sera peut-être pas sur celui-là spécialement. J'ai encore celui du C8 où on verra pour en trouver un Renault pour changer un petit peu de modèle. Voilà. Donc de nombreuses vidéos viendront autour de l'alternateur pour vous faire comprendre qu'un alternateur n'est pas forcément à jeter quand il ne fonctionne pas. On peut intervenir dessus quand on a un peu de notion en mécanique et le réparer nous-mêmes. Voilà. Donc on verra ça au fur et à mesure des vidéos. Donc en ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais vous parler de la poulie débrayable, son rôle, comment diagnostiquer son remplacement, qu'est-ce qui peut engendrer son remplacement et puis tout simplement je le ferai avec vous en vidéo. Voilà. Donc sans plus attendre, on se met au travail comme d'habitude. Allez c'est parti ! Donc voilà les amis, nous nous retrouvons à l'établi pour parler un peu de cette poulie débrayable, donc son rôle principalement. Donc ici, son rôle va être de protéger l'alternateur, donc avec son système de roues libres, donc roues libres comme les vélos tout simplement. Donc ce principe a pour effet de supprimer les à-coups lors des circuits de charge de l'alternateur, donc les efforts fournis par l'alternateur au moment où il est sollicité. Bon, ça va être au moment d'allumage des phares ou quand il va recharger la batterie, enfin suite à un effort. Son deuxième rôle aussi, ça va être lors des décélérations du moteur brusque. Sans ce système de débrayage de poulies, donc de poulies libres, entraînerait des fortes contraintes sur les différents accessoires, donc exemple la courroie d'accessoires, le galet, donc le galet tendeur, ou alors les poulies qui sont sur le circuit, donc les poulies libres ou même les poulies comme le groupe Klim. Voilà, je vais chercher le nom, donc comme le groupe Klim qui est par lui-même une poulie aussi. Voilà, c'est seulement quand on enclenche la Klim que ça devient vraiment un bloc solidaire, sinon c'est une poulie qui tourne en permanence avec le moteur. Voilà, et aussi son troisième rôle principal, il y en a sûrement des autres que je ne connais pas, c'est aussi d'amortir les contraintes importantes venant du vilebrequin. Donc suite au cycle de 4 temps, donc comme le moteur a tendance à donner des à-coups au moment des différents cycles, donc compression, détente, explosion, tout ça, ça donne des à-coups au vilebrequin, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais tout ça est amorti par cette poulie débrayable. Donc de ce fait, quand cette poulie débrayable ne joue plus son rôle, ça va à la longue user les différents organes, comme déjà l'alternateur par lui-même, ça va donner des à-coups dans les roulements, dans tout ce qui est au sein de l'alternateur, ça va vous endommager vos courroies, vos galets, ça va avoir tendance à faire sauter votre courroie, enfin ça on verra quand on parlera du diagnostic de cette poulie. Voilà, donc on a fait le tour plus ou moins de son rôle, donc dans la deuxième étape de la vidéo, on va parler un petit peu des causes, ou comment diagnostiquer son remplacement. Donc voilà, comment diagnostiquer une poulie débrayable qui est HS, ou qui est en train de lâcher ? Tout simplement, ça va être déjà au bruit, donc un bruit de roulement, un bruit de roulement assez important, ou de sifflement, ou alors vous allez avoir votre courroie d'accessoire qui a tendance à sauter, donc c'est-à-dire se déplacer par elle-même, de chevaucher la poulie, ou qui finit même carrément par sortir. J'ai aussi des courroies d'accessoires qui avaient tendance à donner beaucoup de vibrations au galet tendeur, donc c'est-à-dire une courroie qui a tendance à claquer, avec un galet tendeur qui ne fait que bouger au ralenti, donc ça peut être aussi le symptôme d'une poulie débrayable, donc ça c'est des petits contrôles que vous pourrez faire sans le démonter, enfin qui pourraient vous alerter. Sinon une fois pour le démonter, donc avant de sortir l'alternateur bien sûr du compartiment moteur, vous pourrez faire déjà différents tests. Donc une fois retiré la courroie d'accessoire, les premiers tests qu'on va pouvoir constater, c'est déjà voir si notre poulie débrayable fait son rôle de poulie libre, c'est-à-dire que vous voyez, je tourne l'alternateur, d'un seul coup je bloque, et on a encore l'hélice, enfin le bloc rotor qui continue à tourner, ou sinon, si vous bloquez avec votre doigt, il y en a assez avec votre doigt, et vous pouvez revenir en arrière, c'est que votre poulie débrayable n'est déjà pas grippée, c'est souvent, on va dire, je pense que c'est 60 à 70% des cas où c'est la cause, c'est-à-dire que votre poulie est grippée, elle ne joue plus son rôle de poulie libre, et de ce fait, ça se contrôle comme ça, vous déposez la courroie, vous bloquez avec votre doigt, il y en a largement assez, le système de refroidissement de votre alternateur, et après vous venez faire avec votre deuxième main, un retour en arrière, et logiquement ça doit pouvoir tourner, si vous n'arrivez pas à bloquer avec votre doigt l'hélice, ou même si vous avez un petit tournevis, vous pouvez bloquer avec le tournevis, sans aller trop profond, si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que votre poulie est grippée, ça peut être déjà une cause, après ça va être le jeu, qu'elle peut avoir comme un roulement, tout simplement, ou alors comme il est dans mon cas, un jeu latéral de la poulie, donc il va y avoir aussi une incidence sur la courroie, c'est que vous allez avoir tout le temps la courroie, qui a tendance à vaciller comme ça, et elle va finir par sortir de son chemin, voilà, donc voici trois causes de remplacement, de cette poulie débrayable, donc on a vu ensemble ça, et du coup, maintenant on va passer à son démontage, donc voilà les amis, nous allons voir maintenant le remplacement de cette poulie débrayable, donc pour ce faire, il vous faudra de l'outillage spécifique, spécial poulie débrayable, donc vous avez différents parties intérieures, et puis différentes parties extérieures, qui vont maintenir votre poulie, suivant le modèle, donc à savoir, quand vous allez mettre la partie extérieure, donc ça sera pour le desserrage, pour le démontage de la poulie, il faudra y aller au sens antihoraire, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour la partie extérieure, pour la partie intérieure, il vous faudra, pour débloquer la poulie, y aller dans le sens horaire d'une montre, donc dans ce sens-ci, c'est très important, sinon vous allez bloquer la poulie encore plus, donc on va faire ça ensemble, donc déjà vous assurer, que vos outils sont en place, n'hésitez pas à utiliser, un maillet, ou même mettre du dégrippant, je prépare mon outil, donc on bloque, notre partie extérieure, et avec la partie intérieure, on va dans le sens horaire d'une montre, pour débloquer la poulie, voilà, je vous fais voir, donc normalement, c'est pas super dur à enlever, si vous ne vous trompez pas de sens au départ, ça vient assez simplement, voilà, donc là, on a démonté, notre vieille poulie, ensuite, tout simplement, comme d'habitude, un petit coup de brosse, un petit coup de chiffon, pour remettre la nouvelle, rien de compliqué, vous pouvez déjà, la mettre, à la main, et ensuite, faire le blocage, avec l'outil, donc à savoir, si vous avez une clé dynamométrique, qui fait le serrage de couple, dans les deux sens, vous allez pouvoir faire, un serrage, à la clé dynamométrique, donc il faut compter, 85 Nm, mais il faut vraiment, que votre clé dynamométrique, puisse faire les coupes de serrage, à l'envers, car, pour faire le serrage, il vous faudra, aller dans le sens, anti-horaire, donc il vous faut une clé dynamométrique, spéciale, voilà, donc compter, 85 Nm, si vous pouvez le faire, à la clé dynamométrique, sinon, tout simplement, avec un petit coup de poignée, logiquement, il y en a largement assez, voilà, donc à partir de là, rien de compliqué, si dans tous les cas, elle ne pourra pas se desserrer, vu qu'elle va tourner, dans le sens, de son serrage, voilà, donc à partir de là, surtout, l'important, c'est de mettre, le cache poussière, donc si c'est, en généralement, la cause, de ce cache poussière, qui disparaît, que notre poulie débrayable, elle s'abîme, voilà, donc là, on vient de changer, le système, de poulie débrayable, de notre alternateur. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine, donc on a vu ensemble, comment remplacer, la poulie débrayable, sur un alternateur, donc soyez vigilant, quand vous avez des soucis, de courroie d'accessoire, ou de galet tendeur, pensez à aller jeter un oeil, sur votre poulie débrayable, c'est très important, et ça vous permettra, d'allonger la durée de vie, de tous vos organes, côté, courroie d'accessoire, voilà, tout simplement, que dire d'autre, on reviendra sur cet alternateur-là, pour refaire une restauration complète, sinon on se retrouve très prochainement, sur la mécanique sur l'omboule, pour d'autres vidéos, allez, à bientôt, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501